Bon, Yasmine, on peut comprendre ce que Richard raconte. Les démocrates, ils sont partis de... Je vais faire une image de face d'enterrement à un face de parti de mariage, parce que c'est un peu ça qui s'est passé en quelques semaines. Et les uns se sont rapidement alignés tant, finalement, l'unité du Parti démocrate, mais également les donateurs étaient au rendez-vous. Et aujourd'hui, on voit les sondages commencer à changer petit à petit. Et particulièrement dans les sept états-clés que les démocrates doivent aller chercher, on voit que Kamala Harris, elle est vraiment dans la compétition, elle est vraiment, finalement, elle chauffe Donald Trump dans des comtés, dans des états-clés qu'on imaginait complètement républicains. Ça va être très intéressant de voir comment elle va se présenter jeudi lorsqu'elle va faire son discours, comment Tim Walz va se présenter mercredi. Et on sait qu'il y a quatre points dans les sondages que donne une convention, soit-elle démocrate ou républicaine, traditionnellement dans les sondages. L'idée ici est de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir garder ce momentum et maintenir ces 4 %-là jusqu'aux élections. Souvent, c'est une constance en politique américaine, effectivement, quel que soit le parti monte de 3, 4, 5 %. Mais souvent, ça s'effrite à la fête du travail début septembre. Mathieu, dans mon mot d'entrée de jeu, je disais qu'il y en a une qui monte et l'autre qui descend. Le New Yorker, on regarde la revue américaine, que sa page frontispiece de la prochaine édition, c'est un peu ça. Tu vois, les montagnes russes, Harris, Watts en montée, Trump et Vance en descente en ce moment-là. Il reste encore du temps, Mathieu, mais est-ce que Trump, avec la campagne qu'il mène depuis quelques semaines, depuis le changement à la tête des démocrates, est-ce que Trump peut renverser cette tendance actuelle? Oui, je pense qu'en politique, on l'a vu en 2016. Il avait gagné en 2020. Il a fait beaucoup mieux que ce à quoi on s'attendait. Il ne faut pas l'oublier. Et par ailleurs, la faiblesse de Trump, je dirais, il y a peut-être une stratégie inadéquate en ce moment, sans le moindre doute, mais il y a aussi le fait que Kamala Harris bénéficie d'une complaisance médiatique, de mon point de vue, absolument fascinante, pour ne pas dire soviétique. Il y a quand même une question fondamentale qui n'est pas posée et qui est pourtant centrale par rapport à sa candidature. Est-ce que Mme Harris était consciente des problèmes cognitifs majeurs de Joe Biden dont on parlait sur ce plateau et ailleurs depuis des années? Tout le monde les voyait. Est-ce qu'elle en était consciente? Si oui, elle a participé objectivement à une forme de cover-up, de recouvrement de la réalité pendant 3-4 ans avec un président qui n'était pas en capacité d'exercer ses fonctions, et dans ce cas-là, qui gouvernait, ou alors elle nous dit qu'elle n'était pas au courant, ce qui veut donc dire qu'elle n'était pas vraiment vice-présidente, qu'elle était périphérique, voire et elle nous ment au visage. Et moi, je pense que tant que... La complaisance médiatique en ce moment, c'est l'arme principale dont disposent les démocrates dans une course où Trump ne s'aide pas. Trump se tire dans les pieds, il sait le faire, mais ce serait une analyse incomplète si on ne disait pas à quel point le système médiatique américain, pour l'instant, porte la candidature de Kamala Harris, qu'on nous présente presque à la manière d'un héros de Marvel. Yéan, tu dis quoi? Bien, moi, je suis pas d'accord avec ça pour une raison très simple et elle est médicale. Alors, la situation sur le plan médical de Joe Biden en a été une qui était évolutive. Je suis convaincu que Joe Biden, lorsqu'il n'était pas fatigué à la fin, était capable de gouverner. Il était certainement il y a quatre ans. Et oui, il n'y a aucun doute que son État s'est détérioré. Alors, de dire que les médias sont complaisants parce qu'on a vu la fin du parcours médical de Joe Biden, je pense que c'est un petit peu aller loin. On va dire ça comme ça, même, je dirais, exagéré avec beaucoup de respect et d'amitié envers Mathieu. Alors, moi, je pense que d'accuser les médias de complaisance, non. Ceci étant dit, il y a une chose qui est très claire, c'est que les médias n'ont pas eu à confronter Adlib, dans une entrevue Kamala Harris. Non, pas plus, parce qu'elle refuse les entrevues. Exactement. Et l'autre élément, c'est que pour les Républicains, les attaques qui devraient porter au sens républicain du terme, c'est contre le programme économique qui a été présenté par Kamala Harris la semaine dernière, qui est, pour les États-Unis, très à gauche. À la place, Donald Trump continue à aller dans les invectives et les énormités et, disons-le, les mensonges. Et ce que l'on constate dans le Renouveau démocrate sur le plan médiatique, c'est que les invectives, les insultes, l'insinuation de Trump ne colle plus ou colle moins. Et ça continue, là. Voyons un petit échantillon de ses propos des dernières heures, tiens. People say, be nice. Have you heard her laugh? That is the laugh of a crazy person. That is the laugh of a crazy. It's the laugh of a lunatic. Have you heard it? You know, they prohibited her. They prohibited her for laughing. I've been waiting for her to laugh because as soon as she laughs, the election's over. I'm a better looking person than Kamala. No, I couldn't believe it. She said, you know, I had never heard that one. They said, no, her biggest advantage is that she's a beautiful woman. I'm going, ah, I never thought of that. I'm better looking than she is. And it continues like that. But this kind of laugh, it's a success of Trump at a lot of times. But there, it's not going to be going to literally, literally? Yes, but his personality doesn't like it. Well, he's playing bizarrely with a credibility on the economic side. All the sondages show that the Americans have more confidence in Donald Trump on the economic side than Kamala Harris. On the personal side, on the values, he doesn't score even auprès of the Republican moyen, disons, qu'il n'est pas capable d'aller chercher de se faire, de se faire imposer comme un président naturel. Maintenant que ça s'est dit, une des... ce qui s'apparente et ce qui émerge comme étant une erreur, c'est tout ce ballon qui s'est dégonflé au nom de J.D. Vance. On voyait en lui celui qui serait capable de remonter le débat, intellectualiser le style Trump, être finalement la meilleure moitié d'un Donald Trump. Il s'est avéré qu'il est tout aussi catastrophé que Donald Trump. est tout ce ballon d'un Donald Trump. J.D.